salut tout le monde c'est gamer flash pour une nouvelle vidéo sur encore destiny alors là c'était pour vous montrer les nouvelles enfin les classes qu'on peut avoir dans destiny alors il ya plutôt il ya le titan qui plus le bourrin celui qu'on envoie qui prend pas trop de dégâts après on a le chasseur ça serait plus pour ceux qui jouent au sniper et pour finir on à l'arcaniste qui est un plus un mage on va dire plus un mage ils ont chacun des on va être qu'on pourrait dire des attaques spéciales par exemple le titan il prend il saute il donne un grand coup par terre c'est beaucoup de dégâts le chasseur et sera un pistolet qui one shot vous avez trois balles au début après je pense qu'on peut les améliorer et l'arcaniste en fait où il balance une sorte de sphère qui fait un qui fait des dégâts si les gens rentrent dedans alors moi j'ai déjà fait là on va présenter l'arcaniste aujourd'hui bon moi j'en ai déjà fait un alors on va continuer sur sur mon personnage je vais faire une vidéo dans le mode histoire pour montrer les attaques qui peut avoir et le reste bon on va prendre la terre on va faire la la première mission ah oui et pour le pour la petite info le vaisseau qu'on voit là c'est le seul endroit où on peut le voir et quand vont quand on vole comme ça ou sinon ça ne sert pas pour rien et des chupis tout ce qu'ils trouvent nous avons eu la chance de trouver ce vaisseau un gardien ne peut pas protéger la cité sans ça mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller combattre et pour en trouver une je ne vois que le cosmodrome nous avons survécu une fois aux déchus nous leur survivrons encore voilà ça c'était notre petit spectre qui nous parlait bon allez c'est parti le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici nous pourrions en récupérer des pièces si les déchus ne l'ont pas déjà fait bon bah pour commencer là c'est la vue comme dans le caloff alarme bon pour commencer on a le le pavé tactile comme ça si on reste appuyé sur carré c'est après quelques missions on a un véhicule après on a le double saut bien sûr et je vous montrerai le reste au combat ah en parlant de combat ah oui pour le renseignement le rond qu'on voit en rose il sert à pour le combat où il y a du rouge normalement il y a des on va prendre le véhicule pour aller plus vite hop là c'est parti alors bien sûr pour commencer on a ça enfin on a la petite bombe ça ça a débloqué un peu plus loin alors j'ai débloqué une arme assez puissante comme je vous ai montré il y a un coup que vous faites avec la main qui fait beaucoup de dégâts après vous avez bon là je l'ai amélioré mais de base je vais vous montrer c'est une sphère comme ça je vais vous montrer dès que je l'aurai ils ont réussi à restaurer un relais d'informations dans les tunnels en dessous allons voir ça hop là alors est-ce qu'il y a des ennemis ici je crois pas je crois qu'il faut juste descendre ici je crois bien qu'on est tranquille hop là le coup et bien sûr la sphère c'est ça on débloque ça fait quelques dégâts c'est une carte complète de la zone et les armes je trouve qu'elles sont beaucoup futuristes quand même mais très joli et l'arcaniste a des à des attitudes spéciales bien à lui et aussi ce qu'on peut faire qui est bien aussi ce qu'on peut faire qui est bien quand on est quand on joue et qu'on a un problème c'est que même en mode histoire on peut jouer à plusieurs alors je trouve que c'est pas mal pour si on est en difficulté quand on a un petit niveau nous y revoilà je cherche la boîte de distorsion mauvaise nouvelle elle est entre les mains des déchets c'est bien j'espère que vous êtes prêts ah oui il y a ça aussi je vais vous montrer juste après dès que j'ai dans la voiture là on va attendre que notre vie revienne là là je crois qu'il y a un boss voilà qu'est-ce que j'ai dit ils sont dans les murs et après quand on a quand on a un petit peu amélioré quand on appuie sur L1 et R1 en même temps ça c'est ça je trouve que c'est un arcanisme c'est plus un mâche pour ceux qui jouent oula il m'aurait moi si ça continue et boum montre un peu toutes ses capacités qui est là oh bim vous avez tué un arconte nous avons entravé les déchets et récupéré une boîte de distorsion nous pouvons aller nous battre sur la lune il faut que je vous présente au guide je trouve quand même que pour un que ouais que l'arcanisme c'est plus un mage après il y a le titan c'est vraiment un un gros gros bourrin et le chasseur c'est plus un sniper comme je le disais ben voilà là je vous ai montré mon arcanisme c'est à moi que que j'ai amélioré c'est un petit peu mon personnage préféré parce que je suis pas trop bourrin moi ouais c'est ce que je disais si vous vous si on comparait les tous les les trois un jeu un jeu comme un jeu de combat de base ça serait plus hommage lui titan ça serait le bourrin ce qui fonce dans le tas et le chasseur ça serait plutôt un sniper qui est bien précis bon bah merci d'avoir suivi la vidéo merci pour ceux qui sont déjà abonnés depuis hier et si c'est pas déjà fait abonnez vous et mettez un pouzer merci